A quel personnage biblique vous vous identifiez le plus naturellement ? C'est une question que je me suis posée pour moi-même et qui a fait qu'aujourd'hui je vais prêcher sur le personnage de Marie. Et honnêtement, c'est pas parce que je m'identifie naturellement à Marie. Alors, je me suis posé la question pour moi-même. A quel personnage biblique je m'identifie le plus facilement ? Moi, honnêtement, les personnages bibliques pour lesquels j'ai le plus de fascination, à part Jésus, vous voyez ce que je veux dire. À part Jésus, c'est des personnages dans l'Ancien Testament comme Moïse. Moïse qui libère son peuple, Moïse qui va se taper avec les Égyptiens, qui fait des concours de puissance avec les sorciers d'Égypte, et puis qui libère son peuple, qui traverse la mer rouge. Voilà, Moïse, le libérateur, le leader et tout ça. Moi, ça me fascine. Le cycle de Moïse, c'est vrai que c'est le genre de cycle que je lis, que je relis. Je fais, waouh, Seigneur, comme tu es grand, voilà, énorme ce que tu as fait avec Moïse. J'aime beaucoup Josué. C'est le gars qui succède à Moïse. Parce que Moïse, c'est pas un mec parfait. Et donc, Josué lui succède pour prendre possession de la terre de Canaan. C'est un stratège militaire. Il avance, il prend possession de la terre promise. Franchement, Josué, c'est le genre de gars... J'aime Josué. Oui, c'est violent, c'est brutal et tout ça. Oui, c'est brutal dans un monde brutal. C'est violent dans un monde violent. Et Josué, il a la violence du Seigneur pour ouvrir les brèches pour le peuple que Dieu s'est attaché. Dans l'Ancien Testament, bah oui, j'en aime d'autres. J'aime Gédéon. Bah pareil, c'est un stratège militaire. Il fait plein de choses. Il fait beaucoup de péchés aussi. J'aime David. Et puis après, j'aime les dégâts. C'est plus loin dans l'histoire d'Israël. C'est après qu'Israël a péché. Israël s'est retrouvé massacré par les Assyriens. Puis les Babyloniens, ils sont partis en captivité à Babylone. Ça, c'est le VIe siècle avant Jésus-Christ. Et puis, un jour, ils reviennent. Ils reviennent à Jérusalem. Ils reviennent en Israël pour rebâtir les murailles de Jérusalem, rebâtir le Temple. Et là, moi, je suis fasciné par Esdras et Néhémie, des bâtisseurs, des leaders du peuple. C'est des personnages qui me fascinaient. Et dans le Nouveau Testament, forcément, je suis captivé par Paul. Paul qui est tellement courageux, qui est là juste avec ses petits pieds pour faire le tour de la Méditerranée. Il va prêcher, il prend le bateau, il fait naufrage. C'est pas grave, il est vivant quand même. Voilà, Survivor, tout le temps. Il survit tout le temps. Ben non, il survit pas tout le temps. Mais à la fin, ça se finit mal. Mais il survit tout le temps, il est encore courageux, il y va. Moi, ce genre de guerrier, ça me fascine. Moi. Et du coup, je me suis rendu compte, en parlant avec les frères et soeurs et tout, je me suis dit, mais c'est vrai, il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe. Parce qu'en fait, si moi, je suis fasciné par ces gens-là, je pourrais en venir à donner une vision tronquée de l'Évangile. Pourquoi ? Parce que moi, le Seigneur m'a établi comme pasteur avec vous. Et du coup, je prêche très souvent la parole de Dieu avec vous. Mais en fait, il faut que je fasse gaffe. Parce que je ne suis pas là pour prêcher ce qui, moi, me plaît, ce qui, moi, m'excite, ce qui, moi, me fascine. Et grâce à Dieu, et puis grâce aux frères et soeurs avec qui on peut partager sur ce qui se passe dans les prédications de dimanche en dimanche, tout ça, je me suis rendu compte que c'est essentiel qu'on prêche la Bible, toute la Bible, chaque livre de la Bible, chaque genre littéraire de la Bible, qu'on comprenne chaque genre littéraire de la Bible et qu'on s'arrête sur chaque personnage de la Bible. Chaque personnage qui a quelque chose à nous dire. Chaque personnage. Parce qu'en fait, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, on est sensible à certaines personnes. Même à différents moments de notre vie, on est sensible à comment ça se passe chez certaines personnes à différents moments de leur vie. Et du coup, on a besoin d'avoir toute la Bible, tout le temps, toute la Bible prêchée parce qu'on est tous différents, parce que les périodes de notre vie sont différentes. Et en fait, ce qui fera qu'on sera une église équilibrée, ce qui fera qu'on sera des chrétiens équilibrés, c'est qu'on aura toute la Bible, tous les personnages bibliques, tous les livres, tous les genres littéraires. Je vous ai dit, Marie, franchement, c'est pas celle à laquelle... Je m'identifie naturellement. Oui, c'est vrai, je m'imagine pas enceinte déjà, des choses comme ça, voilà. Bien, mais c'est pas ça. Et vous savez, si je m'identifie pas à Marie, c'est pas simplement parce que ce serait une femme. Parce que sinon, ça voudrait dire quoi ? Les femmes de l'Assemblée, elles peuvent s'identifier qu'à des femmes, les hommes, qu'à des hommes. Non, c'est pas ça. Parce que moi, je kiffe Déborah dans l'Ancien Testament. Déborah, c'est une guerrière, c'est une stratège. Elle dirige le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Et elle est très, très forte. Et moi, elle me fascine, Déborah. J'aime Yael dans l'Ancien Testament. Cherchez Yael, si vous savez plus. Ben, c'est pareil, c'est une guerrière. J'aime la reine Esther. J'aime la reine Esther. Et puis, dans le Nouveau Testament, je suis fasciné par quelqu'un comme Priscille, qui, avec son mari, enseigne toutes les églises d'Asie. On sait qu'elle est passée aussi à Rome, Priscille, par plusieurs sources. Et qu'avec son mari, elle a enseigné, elle a édifié des communautés. Elle les a encouragées dans la persécution. Voilà. Et puis Marie. Marie. Les amis Marie. Mais c'est tellement important. Marie, elle a une place quand même qui est grande dans le Nouveau Testament. On la voit à plusieurs endroits. Et Marie, on doit se mettre à l'écoute de qu'est-ce qu'elle a reçu et qu'est-ce qu'elle a fait. Puis vous savez, en plus, je crois que vraiment, malheureusement, chez les protestants, il y a parfois une espèce de « Ouais, Marie, mais c'est dangereux de s'intéresser à Marie parce que ça pourrait virer à l'idolâtrie, tout ça. » Elle est dans la Bible ou elle n'est pas dans la Bible ? C'est une enfant de Dieu. Elle a reçu des choses merveilleuses ou elle n'en a pas reçu ? C'est la seule question. Alors, Marie. On va juste lire une louange ensemble de Marie et on va essayer de louer avec Marie. Ce texte qui s'appelle, en latin, on l'appelle le Magnificat. « Mon âme chante la grandeur du Seigneur. Et mon esprit se réjouit à cause de Dieu, mon Sauveur. Car il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante. C'est pourquoi, désormais, à travers tous les temps, on m'appellera bienheureuse. Car le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, saints et son nom. Et sa bonté s'étendra d'âge en âge sur ceux qui le révèrent. Il est intervenu de toute sa puissance et il a dispersé les hommes dont le cœur était rempli d'orgueil. Il a précipité les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a comblé de bien ceux qui sont affamés. Et il a renvoyé les riches, les mains vides. Oui, il a pris en main la cause d'Israël. Il a témoigné sa bonté au peuple qui le sert. Comme il l'avait promis à nos ancêtres, à Abraham et à ses descendants, pour tous les temps. Voilà, c'est une louange. Une louange. C'est Marie qui s'extasie de ce que Dieu a fait. Dans ce contexte, elle est auprès de sa cousine, Elisabeth. Et en fait, vous savez, il ne se passe pas des choses extraordinaires à vue humaine. Il y a deux femmes qui sont en train de se raconter leur grossesse, à peu près. Et puis, c'est merveillé de ce que Dieu a fait. Alors, c'est deux grossesses miraculeuses, là, pour le coup. Deux femmes qui tombent ensemble dans des situations absolument miraculeuses. Et elle s'extasie, juste, de ce qui s'est passé. Marie, on va la retrouver à différents endroits dans le Nouveau Testament. On la retrouve là. Au moment de sa visite à sa cousine, on la retrouve avant, au moment où Dieu lui dit qu'elle va avoir un enfant. Et puis après, on va la retrouver où ? On va la retrouver au moment de la naissance de Jésus, évidemment. On va la retrouver au moment de la présentation au temple. Quand elle va amener Jésus au temple. On va la retrouver quand Jésus a 12 ans. Donc, c'est toujours centré sur Jésus, vous voyez là, à ces moments-là. Jésus qui a 12 ans, un petit passage, un petit texte. Et puis après, on va la retrouver. Le premier miracle galiléen de Jésus, c'est ce qu'on appelle les noces de Cana. C'est une scène célèbre de la Bible qui a donné une grande postérité dans l'histoire de l'art. Il y a un mariage. Jésus, sa mère sont invités. Ça se passe en Galilée. Donc voilà, ils se retrouvent dans le circuit familial. Il y a un miracle. Parce qu'en fait, à un moment donné, il n'y a plus de vin. Vous vous dites franchement, est-ce que c'est dramatique ? Non, ce n'est pas dramatique, il n'y a plus de vin au mariage. Ça va, sortez le bruit de deux pommes. Et Marie, elle va juste dire, « Waouh, ne vous inquiétez pas. Faites tout ce que Jésus va vous dire. » Avant, elle est venue dire à Jésus, « Il n'y a plus de vin. » Et Jésus lui a parlé d'une manière qui est... Le texte biblique n'est pas limpide à comprendre parce qu'il y a des expressions qui ne sont pas hyper simples à savoir exactement ce qu'elles veulent dire dans la pensée de Jésus, dans la pensée de l'époque et tout ça. Mais bon, Jésus ne fait pas des mamours à Marie à ce moment-là. Il lui dit quelque chose qui semble même un peu sec. Si vous voulez retrouver, c'est Jean 2, dans l'évangile de Jean, chapitre 2. Mais enfin, bref, Marie, pleine de confiance, elle dit, « Bon, faites tout ce qu'il vous dira. » Et puis Jésus, il transforme des centaines de litres d'eau en litres de vin. Donc, extraordinaire. Il y a du vin à ne plus savoir qu'en faire. Voilà. Grand miracle. On retrouve Marie à un autre moment dans l'évangile. C'est à un moment donné, Jésus, il est avec des foules de disciples, et puis il prêche et tout. Puis il y a Marie qui vient voir avec les frères et les sœurs de Jésus et puis qui cherche Jésus. Et puis on vient dire à Jésus, « Il y a ta mère et tes frères et tes sœurs qui te cherchent. » Puis Jésus, un peu sec, qui dit, « Ma mère, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Bon, c'est un peu sec quand même. Voilà. Et puis Marie, après, on la retrouve au moment de la crucifixion. Elle est là. Elle est là. Et on la retrouvera à Pentecôte. Ben voilà. C'est là qu'on la trouve dans le Nouveau Testament, enfin dans les évangiles. On n'en reparlera pas après, dans tout le Nouveau Testament. Eh ben, il n'y a pas... Il n'y a pas à dire. Marie n'est pas comme Pierre, Paul ou les disciples en train de chasser des centaines de démons. Marie, elle n'est pas sur les routes d'Israël pour guérir les malades. On n'a pas l'attestation que Marie, elle soit en train d'aller prêcher l'évangile à des foules. Marie, on n'a pas l'attestation qu'elle est en train de se déchaîner pour l'évangélisation, etc. Et pourtant, Marie, elle a cette place qui est hyper forte, qui est là, ancrée dans le Nouveau Testament, comme celle qui a reçu quelque chose de merveilleux. et sa louange est forte et elle est puissante. Eh ben, il faut qu'on se mette à l'écoute. Qu'est-ce qui se passe ? Marie, elle accueille. Elle accueille le don de Dieu. En fait, dans les conversations que j'ai eues, vous savez, justement, on s'est dit, mais Julien, on ne peut pas prêcher tout le temps d'aller tout le temps au combat, d'aller tout le temps au front. il y a des moments où il faut recevoir, il faut laisser Dieu nous donner quelque chose et recevoir la présence de Dieu. Et ça, Marie, elle l'a faite d'une manière qui est toute particulière. Elle a reçu la présence de Dieu et elle s'en est réjouie très, très, très profondément. Et ça ne sert à rien. Et pourtant, ceux qui m'entendent de tous les dimanches, dimanche après dimanche, savent que moi, j'ai ce tempérament d'emmener l'Église dans la mission, d'aller se battre pour aller gagner du terrain dans ce monde déchristianisé, d'aller dans tous les lieux obscurs et tout ça. C'est mon dada, c'est ce que je prêche chaque dimanche, je crois. Mais Marie, le témoignage dans l'Écriture nous dit que mais il faut d'abord recevoir très, très profondément et que l'essentiel de l'Évangile, ce n'est pas d'abord combien d'âmes tu vas gagner pour Dieu. L'essentiel de l'Évangile, ce n'est pas d'abord de savoir comment tu vas te déchaîner pour parler et ne pas avoir peur des lions, des brigands et des coups de bâton dans les synagogues. C'est d'abord de savoir mais jusqu'à quelle profondeur de ton cœur tu t'es laissé retourner, pénétrer et labourer de la présence de Dieu. Et Marie, elle est le symbole de ça. Le symbole pour tous les chrétiens de celle qui a accueilli la présence de Dieu dans son cœur très, très profondément, qui s'est réjoui, qui a loué le Tout-Puissant, qui a accueilli cette vérité tout simplement et qui a accueilli une vérité qui était tranchante même pour elle. Marie, on lui a fait une profession, on lui a dit « Ouais, cet enfant, il va apporter le redressement en Israël, le salut pour beaucoup, mais c'est aussi une épée qui va te transpercer le cœur. » C'était dur, hein ? Mais elle a accueilli le don de Dieu et elle s'est réjouie. Réfléchissez, réfléchissons ensemble. Qu'est-ce qu'elle a accueilli ? Est-ce que c'est simplement une maternité qu'elle a accueillie ? Non, parce qu'en fait, elle aura d'autres enfants dans l'Évangile. Enfin, on sait par l'Évangile qu'elle a eu d'autres enfants. Il y a des frères et des sœurs à Jésus et des frères et des sœurs qui serviront le Seigneur. Donc la question, c'est pas simplement la maternité, mais elle a accueilli la mission de Dieu qui était tout simplement d'accueillir en toute confiance ce que Dieu voulait faire avec elle. Mais en l'utilisant, on va dire quasiment, là j'ai honte en tant qu'homme de dire ça, mais en l'utilisant sans faire quelque chose. Porter un enfant, c'est extraordinaire et puis accoucher, c'est extraordinaire, etc. Vous voyez, je ne veux pas me placer sur ce terrain-là. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas celle qui est allée dans les zones dangereuses auprès des lépreux, auprès des malades. Elle a élevé Jésus. Elle a accueilli le don de Dieu dans la foi. Zacharie, c'était un cousin, Zacharie, il avait douté. Sarah, dans l'Ancien Testament, elle avait douté. Elle avait rigolé. Elle n'était pas sûre quand même du miracle. Marie, quand on lui a dit « Ah, tu vas être enceinte sans toucher un homme. » Ah, c'est merveilleux. Alléluia. Bon. Eh bien, elle a accueilli ça et elle est le symbole pour nous de ce que veut dire accueillir la puissance de Dieu et accueillir le miracle. Franchement, en quoi ça nous déplace ? C'est que ce n'est pas si facile d'accueillir la présence de Dieu et de s'en réjouir tout simplement. En fait, je crois que pour beaucoup de chrétiens parmi nous, on se pose souvent la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour Dieu. Mais c'est dur de laisser Dieu nous utiliser quasiment passivement. très précisément, j'ai une sœur qui se demandait « Mais moi, je suis un peu âgé maintenant, je suis fatigué et je ne sais pas trop ce que je peux faire pour Dieu. J'ai l'impression que parfois, il faudrait faire des grandes choses, mais qu'est-ce que je peux faire pour Dieu ? J'ai l'impression de ne pas être au niveau de ce que Dieu attend de moi. Et en fait, ça peut être douloureux. Et à différents moments de notre vie, ça peut être douloureux. Peut-être même parmi nous, il y a des personnes qui se disent ça. « Ouais, il y a un temps, j'étais super utilisé par Dieu, je parlais de Dieu à tout le monde et tout ça. Et puis en ce moment, je suis fragile, je suis fatigué. Je suis de plus en plus souvent tout seul. Je n'ai pas le cœur d'aller me taper des conversations difficiles avec des gens, d'aller mettre Dieu sur la table et tout ça. Je ne le sens plus en ce moment, je suis fatigué. Mais du coup, j'ai l'impression d'être une servante ou un serviteur à mi-temps ou un serviteur de moindre valeur. Il y a des épisodes dans la vie aussi. Et comment ça se passe ? Satan kiffe ces moments-là. Satan arrive. Et Satan, il vient et direct, il vous dit « Mais oui, t'es un demi-serviteur, t'es un demi-enfant de Dieu peut-être même. Peut-être même que t'es un chrétien du dimanche. Peut-être même que t'es un chrétien un chrétien à temps partiel, un chrétien consommateur d'église. Peut-être même que t'es un chrétien qui vient, qui prend un pic-assiette dans l'église de Jésus. Ah ouais ! Et puis ça traumatise le cœur. Bah, Marie, elle a accueilli le don de Dieu. Elle a élevé Jésus sans doute comme ses autres enfants. Ça s'est passé bon an, mal an. Jésus, il a dû couper le cordon après. Jésus, il a eu des paroles sèches à certains moments de la vie de Marie. Il n'y a aucun miracle de Marie attesté. C'est juste que elle était là. Elle était là. Elle a accueilli. Et bien, il y a des moments, il faut se rappeler qu'être chrétien, c'est quand même d'abord et avant tout accueillir le don de Dieu. Accueillir ça. Accueillir le Dieu qui est à l'œuvre dans nos vies. Il va se passer plein de choses par Marie. Elle a quand même mis au monde le sauveur du monde. C'est tout. Ça va. Mais elle a accueilli. Pour les frères et les sœurs qui sont en train de se demander « Tiens, justement, je me sens un peu parfois le serviteur à mi-temps. » Les amis, la seule chose qui est importante, c'est cette présence qui est en vous. La présence qui est en nous. Est-ce que nous sommes sûrs que Dieu nous aime ? Est-ce que nous sommes sûrs et certains que Dieu est venu une fois faire sa demeure, qu'il n'a jamais quitté notre cœur et qu'il est là à présent et que même quand on est fatigué, il est encore là à présent et qu'en fait, il nous utilisera dans l'occasion qui nous sera donnée et que peut-être en ce moment, ce n'est pas l'occasion qui nous est donnée, mais qu'il est là et qu'on est prêt et qu'on attend les instructions et qu'on obéira point barre. C'est juste ce qui compte et qu'on n'a pas besoin d'être toujours, tout le temps des serviteurs en feu, même si on voit des serviteurs en feu parce que c'est leur appel dans le Nouveau Testament. Il y a des moments où en fait, ce qui compte le plus, c'est tout simplement est-ce que tu as reçu cette présence de Dieu ? Dieu qui vient et qui veut te faire du bien. J'ai parlé des repas qu'on fait le midi ici, mais vous le savez, il y a un comportement typique, c'est est-ce que je peux vivre pour repas si je n'ai rien à porter ? Et en fait, notre mentalité bourgeoise et polissée fait que très souvent, on se dit je ne peux pas arriver dans un repas parce que je n'ai rien à porter, il faut que j'apporte quelque chose. Et en fait, c'est typique d'une question très profonde que j'ai envie de nous poser à chacun. Est-ce que tu laisses Dieu te faire du bien ? Est-ce que tu veux bien accepter de venir les mains vides et de laisser Dieu te faire du bien ? Ou est-ce qu'il faut absolument qu'à chaque fois « Ah, tu as reçu ça, tu dois donner ça. » Avec Dieu, ça ne marchera pas. Dieu a donné plus que ce que tu lui donneras. Eh bien, on n'est pas obligé de venir dans un repas en ayant apporté quelque chose. Évidemment, le résultat de la grâce, c'est qu'on a envie d'apporter, on a envie de bénir à nos frères et sœurs. Il se passe ça, c'est le partage, c'est la solidarité ecclésiale. Mais est-ce que tu te laisses inviter en ayant les moyens de ne pas toujours venir avec un cadeau ? Ça, sérieux, c'est un truc, nous, avec ma femme, parfois, on se dit « Ah oui, on est invité. » Il faut qu'on apporte quelque chose, une petite boîte de chocolat, une petite fleur, un petit truc. Alors en plus, moi, je ne suis pas du tout cadeau et du coup, je me réveille 10 minutes avant l'invitation en mode « Qu'est-ce que tu veux qu'on offre ? On va découper trois pâquerettes dans le jardin, ça va être bidon. » Et puis ma femme, elle dit « Tiens, mais en même temps, la question évidemment, c'est « Oui, mais je veux manifester les intentions de mon cœur, je veux manifester ce qui se passe, offrir mon amour. » Mais est-ce qu'on est capable simplement de se laisser inviter, de se laisser faire du bien, tout simplement ? Qu'est-ce qui se passe dans les moments, par exemple, les moments de prière ? Les moments de prière où s'il y a quelqu'un qui veut tout simplement te dire son amour et puis qui veut tout simplement prier pour toi, il y a des gens, ils ont une réticence à dire qu'ils ont besoin de la prière. Parce qu'en fait, ils ont peur d'ennuyer les gens. Ils se disent « Tiens, mais qu'est-ce que je vais aller prendre la tête à un frère et à une sœur ? » Finalement, eux, ils ne m'ont jamais dit quand ça n'allait pas bien. Je n'ai jamais eu l'occasion de prier pour eux ou de leur rendre service. Qu'est-ce que je vais aller leur demander un service ou qu'est-ce que je vais aller leur demander de prier pour moi ? Quand même, si moi, je leur avais offert quelque chose, ça se pourrait, mais... Et si tu laissais la grâce s'implanter en toi ? Et si tu laissais Dieu te faire du bien gratuitement ? Et si tu laissais aussi tes frères et tes sœurs te faire du bien gratuitement ? C'est ça la grâce ? Aussi. Ah, aussi. Et peut-être d'abord, c'est de se dire « Non mais, indépendamment de ce que nous allons faire pour Dieu pour le remercier. » Ok, c'est un temps. Mais d'abord, qu'est-ce que nous acceptons que Dieu fasse pour nous ? Il y a même des gens qui n'acceptent pas le sacrifice de Jésus pour cette raison, qui disent « Non, pas possible. Jésus qui meurt pour moi sur la croix, qui paye, non, ce serait trop dur, qu'un innocent soit crucifié, châtié, torturé, défoncé sur la croix, horrible. Pour moi ? Mais qu'est-ce que je peux bien payer pour ça en plus ? Rien. Laisse tomber rien. Tu peux essayer, mais non, tu ne combleras jamais la dette. Il y a des dettes chez le banquier que peut-être un jour tu vas rembourser, mais celle-là, non, jamais. Jamais de ta vie. Trop dur, trop, trop grand, trop immense. C'est pour ça que c'est scandaleux. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce sacrifice n'est pas offert par n'importe qui, il est offert par le Père et que ce sacrifice ce n'est pas le sacrifice de n'importe quoi ou de n'importe qui, c'est le sacrifice de lui-même, le sacrifice de son être lui-même, le sacrifice de la Trinité, le sacrifice de son propre fils. Une dette que tu ne rembourseras jamais. Mon frère, ma sœur, la figure de Marie c'est ça, une dette que tu ne rembourseras jamais. Pose-toi juste devant Dieu, remercie Dieu, rends grâce, rends grâce. témoigne qu'il est grand, qu'il est immense, qu'il est merveilleux. Point barre. J'ai dit tout à l'heure on retrouve un peu Marie. Qu'est-ce qu'elle va faire Marie ? Elle atteste tout simplement et sobrement la vérité. Ce mec peut tout. Obéissez lui. c'est tout. Elle atteste la vérité quand les situations se font sentir. Franchement, le miracle de Cana, ce n'est pas le miracle le plus social de l'évangile. Ce n'est pas le miracle, ce n'est pas Jésus qui est arrivé dans un service de soins palliatifs et qui a tout le monde debout. Non, ce n'est pas aussi extraordinaire que ça. C'est un miracle dans un mariage où il manque du vin. Et alors ? Et alors ? Mais c'est le moment pour Marie d'attester ce mec peut tout. Obéissez lui. C'est fort. Et bien ça, même si tu es fatigué, tu es chargé, même si en ce moment tu n'as pas un temps considérable à donner à l'église. Si en ce moment, ah ouais, peut-être en ce moment, les finances, c'est la catastrophe à d'a. Tu n'as rien à donner pour la mission de l'église et tout ça. Ce n'est pas grave. Juste quand tu as des situations, juste si tu dis je connais un mec qui s'appelle Jésus, il est génial. Ça suffit. Tu peux être chez toi et puis ne pas avoir en ce moment la dispo, l'énergie, la volonté pour aller dans les activités, les groupes de prière, les groupes de louanges de l'église. Tu as de la valeur. Tu sers le projet de Dieu juste en étant là, en transmettant ce qu'il faut au bon moment, en attestant de la vérité. Celle qui brûle dans ton cœur. Tu as de la valeur. Voilà. Il ne faut pas se comparer aux mecs géniaux, aux femmes extraordinaires qu'on a, même dans cette assemblée, des gens qui sont en ce moment tout feu, tout flamme, qui passent tellement de temps pour le service de l'église et tout ça, à des missionnaires qui vont aux Etats-Unis, au Canada, en Asie, en Amérique. Il ne faut pas se comparer à eux. Qu'est-ce qui se passe dans notre cœur ? Et puis, je vous ai dit, Marie était présente. Elle était présente à la croix. Elle était présente au moment de la Pentecôte. Juste là, là où il faut être, là où l'Esprit Saint lui a demandé d'être. À la croix, pourquoi ? Sérieux, pourquoi ? Il se passait quoi ? Est-ce qu'à la croix, il y avait 30 000 âmes à sauver ? À la croix, il y avait bien plus que ça. À la croix, mais c'était Jésus qui sauvait les âmes. qu'est-ce que ça change que Pierre, Paul, Mohamed et Cornélius et Marie soient au pied de la croix ? Qu'est-ce que ça change pour le salut des âmes ? Rien. Sans doute. Mais Marie était là. Elle était là et sa présence, sa présence était nécessaire puisque Jésus lui a parlé et que Jésus a parlé à son disciple et qu'il leur a dit une parole de bénédiction à l'un et à l'autre, à Jean et à Marie. Du coup, ça veut dire qu'elle était au bon endroit. Et puis, elle était là à la Pentecôte et elle a reçu l'Esprit Saint et pourtant, on n'entend plus parler de la mère du Seigneur et du Sauveur. Après, voilà, elle était là où il fallait être. Les amis, comprenez bien, j'espère, cette prédication-là, ce message, c'est pour vous dire qu'on a besoin de tous les personnages bibliques, on a besoin de ce qui s'est passé pour chacun dans chaque saison de notre vie pour bien comprendre qui nous sommes, comment nous sommes appelés à vivre parce que parce que Dieu veut faire des choses avec chacun d'entre nous et tout le temps et ce n'est pas tout le temps la même chose. Ce qui est central, ce qui est capital, c'est que Marie, tout est relié à l'œuvre du Christ. S'il n'y a pas le Christ, Marie ne sert à rien. Marie se présente tout le temps comme une humble servante de l'Éternel, pas une faiseuse de miracles, celle qui est traversée par Dieu, point barre, et qui est juste à sa juste place. Je vous invite à méditer ces paroles. Pas pour justifier des moments de paresse, pas pour justifier ce qui en nous serait de l'ordre du péché, par exemple, de l'égoïsme. Quand j'ai parlé d'accepter la grâce et de laisser Dieu nous faire du bien et de laisser nos amis et de laisser nos frères et sœurs nous faire du bien, de les laisser nous aimer gratuitement et pas toujours être obnubilés par ce qu'on va leur apporter en retour, si on utilise ça pour justifier l'égoïsme, là, clairement, c'est qu'on est des enfants de Satan. Donc c'est très profond comment on laisse dans notre attitude et dans notre cœur être vraiment profondément habité de se laisser faire du bien par Dieu sans que Satan vienne faire de nous des égoïstes qui viennent accaparer la grâce juste pour nous et pour notre confort. Être à la juste place dans la prière, l'attestation de la vérité, l'obéissance et la reconnaissance. Je vous invite chacun à prendre le temps avec Dieu pour être assuré de votre valeur, assuré du salut que Dieu a opéré, assuré de l'Esprit Saint que Dieu a soufflé en vous, assuré de sa présence et de pouvoir la méditer de pouvoir l'approfondir, de pouvoir la chercher encore et encore pour pas vous barrer dans une fuite qui serait la justification par les œuvres, la justification par l'activisme militant, la christianitude des actes ou l'égoïsme et l'égo-centrisme. l'approfondissement de la grâce de Dieu en nous, la louange, l'obéissance et la simple attestation de la vérité. Que Dieu nous fasse cette grâce qu'il a faite à Marie, qu'il la plante dans nos cœurs et qu'il la fasse germer pour sa seule gloire. Au nom de Jésus, Amen. Amen.